Musique Pour cette version du magret de canard, je vous emmène près de Mont-de-Marsan, dans le petit village de Bayus-Oubiran. Nous voici à l'auberge-restaurant de la famille Lasser, dont la spécialité est évidemment le canard. Et petite originalité, Jean-Claude cuisine ses magrets à la cheminée. Lorsque le maïs est récolté, on égrène notre maïs et on s'en sert comme combustible pour faire des braises. Le maïs est la principale nourriture du canard. Et en choisissant de cuire cette viande sur les rafles de maïs, Jean-Claude compte bien en réveiller toutes les saveurs. Cette cuisson à la cheminée va également apporter un léger goût de fumée. En attendant que la braise prenne, direction la cuisine pour récupérer les magrets. Je suis obligé d'entailler un peu le gras qui est sur le magret. Toujours entailler les deux sens. Comme ça, quand on a la cuisson, ça fondra tout seul et on n'aura pratiquement pas de gras sur le magret. Ensuite vient l'assaisonnement. Sel, poivre, des deux côtés. Et voilà, les magrets peuvent passer à la cheminée. Lorsque la braise est fin prête, Jean-Claude les dépose sur une grille dans un sens bien précis. Je commence par les mettre sur le côté peau pour faire fondre un peu le gras. Il faut alors compter 20 minutes en le retournant régulièrement. Cette cuisson lente permet de réduire la graisse doucement sans la faire flamber et d'apporter à la viande de canard une texture proche de celle d'un bon morceau de bœuf. Une fois cuite, Jean-Claude va la découper et la servir tout simplement avec des pommes sautées, des champignons et quelques feuilles de persil. Sous-titrage Société Radio-Canada